Musique Il existe dans la mythologie nordique, une paire de loups inséparables dont le seul but était de chasser sans répit le soleil et la lune afin de les dévorer. Ils étaient connus sous le nom de Skål et Hattie. Ils ne sont mentionnés qu'à quelques reprises seulement dans l'Eda poétique de Snorri Strelson. Alors on ne connaît pas grand chose sur ces deux êtres surnaturels, mis à part le fait que les deux loups étaient les enfants de Fenrir, le loup gigantesque craint des dieux. Au tout début, Odin donna aux dieux du soleil, Sol, et de la lune, Mani, deux chariots magiques pour traverser rapidement le ciel une fois par jour et ainsi apporter de la lumière sur le monde entier. Ce qu'Odin n'avait pas prévu, c'était que les deux dieux étaient très facilement distraits. Le soleil aimait bien s'arrêter pour regarder du haut du ciel les vagues s'écraser sur les falaises et la nature qui grouillait de partout. Quant à la lune, elle aimait bien regarder ce que les humains faisaient, les animaux et la forêt. Leurs actions avaient un impact considérable non seulement sur les dieux, mais également sur les humains. Plus personne ne savait quand dormir ou rester éveillé car le soleil et la lune n'en faisaient qu'à leur tête. L'équilibre du jour et de la nuit était complètement déréglé. C'est alors qu'Odin, furieux, décida de menacer Sol et Mani de sa lance magique. Mais sachant bien qu'ils étaient les seuls à pouvoir faire ce travail, ils ne prenèrent pas ces menaces au sérieux. C'est Loki qui trouva finalement la solution au problème des dieux. Il alla à la rencontre de Skull et Hati et leur demanda de poursuivre le soleil et la lune. Et comme récompense, s'ils arrivaient à les rattraper, ils pourraient les dévorer. Ne perdant pas de temps, les deux loups s'élancèrent à la poursuite des dieux. Skull se mit à chasser le soleil et Hati chassa la lune. Lorsque Sol et Mani virent les deux bêtes sauvages fondre sur eux à toute vitesse, ils se remirent en route aussitôt et reprirent la course habituelle. C'est ainsi que le cycle du jour et de la nuit revint finalement à son rythme normal. Il est dit, selon la légende, qu'à la fin des temps, lors du Ragnarok, Skull et Hati rattraperaient finalement le soleil et la lune et les dévoreraient. Au même moment, le monde sera plongé dans un hiver si froid qu'il glacera le cœur des hommes et des dieux. Il n'y aura plus de lumière sur Terre et c'est là qu'on saura que c'est le début de la fin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et merci également de l'avoir suggérée dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir davantage de vidéos sur l'histoire et la mythologie et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Sous-titrage ST' 501